Nommé le 18 novembre passé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Elaj Gandobari et Félix Lama ont été officiellement installés ce lundi 21 novembre 2022 dans leur nouvelle fonction de ministre des infrastructures et des travaux publics pour le premier et au transport pour le second. Les deux ministres entrant remplacent à ce poste Yahya So suspendu, puis l'imogé et poursuivi avec d'autres cadres de ce département pour des faits de corruption et de détournement. C'est le ministre Ibrahima Souri Bangoura qui a assuré l'intérim de Yahya So durant les deux dernières semaines. Dans son discours de ministre sortant, il a souligné les défis qui attendent les deux promus. La nécessité de veiller skibleusement à la mise en œuvre du manuel de procédure pour une meilleure gouvernance du secteur, l'assainissement du registre comptable des contrats qui datent longtemps pour une meilleure remise à niveau du réseau routier et d'entretien des voiries. Je suis confiant que compte tenu de vos parcours, des caractères que l'on connaît de vous, vous relèverez ces défis avec force, détermination et brio. Monsieur le ministre entrant, je vous souhaite une pleine réussite dans vos nouvelles fonctions. Les nouveaux ministres Elage, Gando Bari et Félix Lamar se sont engagés à rélever les défis des départements des infrastructures et des travaux publics, mais aussi des transports. Les défis auxquels le secteur est confronté sont nombreux et touchent plusieurs aspects. Le développement des infrastructures routières et des transports terrestres. L'entretien et la protection des infrastructures routières. L'amélioration de l'état du réseau routier et des voies urbaines. L'opérationnalisation de la géroute. Le renforcement des capacités du personnel du ministère et des prestataires de services. L'amélioration de la gouvernance dans le secteur, mais aussi la moralisation du secteur des infrastructures et des travaux publics. Notre département va donc continuer à relever les immenses défis qui lui confèrent cette place importante et particulière au sein de l'équipe gouvernementale dirigée par le monsieur le premier ministère du gouvernement, docteur Bernard Gouillet. Je mesure à sa juste valeur l'importance des défis qui sont désormais les miens, au mieux les nôtres. Chères collaboratrices, chers collaborateurs. Je saisis cette opportunité pour vous témoigner ma profonde reconnaissance pour le travail abattu pendant ces années. Je voudrais solliciter auprès de vous la capitalisation des grands acquis, mais aussi le redoublement des efforts pour l'amélioration de l'efficacité et des performances dans la conduite de notre mission régalienne. Elaj Gandoubari et Félix Lama héritent d'un département ministériel qui est souvent sous les feux des projecteurs à cause de sa position stratégique. Merci.